A désormais huit jours de la première manche entre le PSG et la Real Sociedad en huitième de finale de la Ligue des champions, l'avenir de Kylian Mbappé est au cœur de toutes les conversations. En fin de contrat en juin prochain, le champion du monde tricolore est une nouvelle fois envoyé au Real Madrid cet été. Samedi, c'est en effet au tour du Parisien d'avoir annoncé le très probable départ du Bondinois. Affirmant que l'ancien Monegasque avait décidé de rejoindre le club méringué après cette année passée chez les Rouges et Bleus. « Je serai contente s'il s'en va. » Ces derniers jours Le pessimisme a gagné tous les étages de la factory, le siège du PSG. Pour toutes les huiles du club, la bataille est perdue et Kylian Mbappé, 25 ans depuis fin décembre. A trancher en faveur du Real Madrid, l'autre club de son cœur avec Paris, écrivait ainsi le quotidien régional ce samedi. Ils ne se font plus aucune illusion, nourris par les quelques signaux qui l'ont reçu du Bondinois. Les dirigeants qui ont tâté le terrain dernièrement avec lui ou son entourage ont compris que le meilleur buteur de la Ligue voulait donner une autre impulsion à son parcours au terme de sa dixième saison chez les pros. Dont c'est avec le PSG. Et à en croire leur boulot, l'avenir du meilleur buteur de Ligue semble bel et bien s'écrire de l'autre côté des Pyrénées. Ce feuilleton. On a l'impression de l'avoir déjà vécu. Pour la première fois, sur les sources cohérentes et sérieuses que j'ai, on me dit que c'est fait. Il y a des chances que ça soit fait. Je serai contente s'il s'en va. Je comprends sa position de ne pas pouvoir le dire. Il a des objectifs à jouer et il aime son club. Attendons sa décision comme des grands. A-t-elle soufflé ? Sous-titrage Société Radio-Canada